Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lost in Dungeon avec cette fois la présentation de la classe chevalier. La classe chevalier est une classe que vous pouvez débloquer, vous ne l'avez pas depuis le début du jeu. Vous pourrez la débloquer en jouant avec la chasseresse que l'on a vu dans la vidéo précédente et il vous en coûtera 80 diamants. C'est relativement court on va dire à obtenir et ensuite vous aurez simplement à vous déplacer vers le personnage, à le sélectionner et à payer les 80 diamants. Vous pourrez après switcher comme ça entre les différentes classes en vous approchant du personnage que vous souhaitez prendre. Alors le chevalier c'est un personnage déjà donc qui joue uniquement au corps à corps donc pour ma part c'est la classe que je trouve pour l'instant la plus difficile à jouer. On va voir ensemble les compétences simplement avant je voulais parler également des passifs donc contrairement à la chasseresse qui va commencer avec 100 points de vie et 100 points d'énergie le chevalier va avoir 180 points de vie et 100 points d'énergie tout comme la chasseresse donc il est quand même beaucoup plus résistant. Sur toutes les classes on a des attributs ici que j'appelle souvent des passifs qui vont être différents selon les classes par exemple par rapport à la chasseresse on va avoir moins de puissance moins de vitesse de mouvement par contre en défense on va être à 8 là où la chasseresse était à 2 donc on est plus résistant par contre on doit aller beaucoup plus au cac donc il y a plus de chances de prendre des coups et puis en attack speed on a un petit peu moins d'attack speed également que la chasseresse. Alors au niveau des compétences donc on a le même nombre de compétences que la chasseresse on les débloque de la même manière il en coûtera 30 diamants pour avoir une nouvelle compétence on va commencer donc avec deux compétences donc la première ça va être fight hard donc notre personnage s'appelle adai ou adai qui va sauter au niveau de l'emplacement de notre souris et qui va faire des dégâts dans la zone où on va atterrir en repoussant les ennemis donc voilà ce que ça donne ça coûte 20 points d'énergie et ça fait quand même pas mal de dégâts c'est une compétence qui est intéressante qui nous permet aussi de gagner en mobilité d'autant plus que la deuxième compétence que l'on a de base ça va être celle ci the baseball turned donc adai en fait va faire voler tous les ennemis qui sont à sa portée comme si c'était une batte de baseball donc sur le chevalier contrairement à la chasseresse on ne va pas avoir d'esquive donc c'est ce qui va faire un petit peu office d'esquive vous allez donner un coup comme ça ça coûte 15 points d'énergie et donc c'est un effet de zone qui va repousser les ennemis donc pour moi c'est ce qui va venir compenser le fait que l'on n'ait pas d'esquive au niveau des autres compétences alors on va voir bloc adai va mettre en face de lui une grosse épée et bloquer tous les dégâts donc je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc en fait on a ce bouclier ça consomme très peu de d'énergie par contre on peut pas le conserver non plus très longtemps on c'est pas super intéressant je trouve parce qu'on doit être immobile pour que ça fonctionne on peut prendre quelques coups par contre il faudra le prendre au bon moment pour pouvoir riposter juste derrière ensuite on va avoir le cyclone hit donc c'est ce qu'on appelle on va dire vulgairement grossièrement le tour bilol je vais vous montrer ça on va le mettre ici sur le clic droit également sachant que j'aurais pu le mettre sur espace également voilà voyez que ça consomme de l'énergie au coup par coup alors moi je l'ai essayé je trouve pas ça super intéressant dans le sens où ça consomme quand même pas mal d'énergie pour assez peu de résultats on fait pas beaucoup de dégâts même si c'est des dégâts de zone les dégâts sont vraiment super minimes et en plus on se déplace pas très vite pas très vite ce qui fait qu'on se prend les dégâts des des ennemis qui continuent à nous à nous pourchasser voilà le tour bilol classique sur un peu tous les jeux lorsqu'on va jouer un guerrier un corps à corps un chevalier ici on va avoir style ambition donc là on adai va appeler donc l'épée des dieux pendant une période de temps pour augmenter beaucoup sa défense alors j'ai regardé lorsqu'on l'activé si au niveau de nos passifs ça changeait quelque chose ça n'a pas d'influence au niveau des passifs donc je ne saurais pas dire si ça va augmenter beaucoup ou non les défenses je l'ai essayé c'est vrai que bon on prend quand même moins de dégâts je vais vous montrer l'effet voilà ça coûte 30 points de d'énergie donc c'est quand même assez important le boeuf à une certaine durée néanmoins contrairement au boeuf de la chasseresse le cooldown est beaucoup plus important ce qui fait que là voilà le boeuf va bientôt se terminer et voilà là il est terminé donc je devrais encore attendre voilà les trois enfin un quart du temps pour pouvoir le réutiliser donc on prend moins de dégâts après je trouve que c'est pas super utile dans le sens où dans le jeu l'objectif c'est plutôt de ne pas prendre de dégâts du tout plutôt que d'en prendre moins lorsqu'on l'utilise on s'expose pas mal en plus il y a un on ne peut pas le lancer en mouvement et puis vous allez voir qu'avec le chevalier on va consommer beaucoup d'énergie et et alors là si on si on additionne en plus la consommation de cette compétence ça va être assez délicat dernière compétence donc ground cracking je vais l'équiper ici donc en fait on va planter une grande épée dans le sol qui va créer des dégâts aux ennemis qui se trouvent dans la zone voilà donc ça coûte 22 points d'énergie on a un cooldown qui n'est pas très long par contre encore une fois c'est quelque chose de très très statique qui ne fait pas non plus d'énormes dégâts on peut voir que la zone non plus n'est pas super importante ce qui fait que si vous voulez l'utiliser lorsque vous avez beaucoup d'ennemis autour de vous le temps de le lancer qui a un effet les ennemis vont également vous faire des dégâts donc moi je vais vous montrer ce que j'utilise je suis resté sur les les compétences de base on va dire donc fight hard et puis ici ce basse baseball tuned tout simplement parce que le clic droit du coup va faire beaucoup de dégâts des dégâts de zone ça nous permet d'être mobile ça consomme pas excessivement d'énergie et puis ici sur le space sur la barre espace ça va être l'équivalent c'est ce qui va compenser le fait que l'on n'ait pas d'esquive et qui va repousser assez loin les ennemis voilà bah écoutez comme pour la chasseresse on va faire une un petit run je pense qu'on s'arrêtera par contre au premier boss petit boss qui est l'espèce de bonhomme en pierre avec la mousse si j'arrive à aller jusque là allez voilà donc voilà en kak c'est quand même plus délicat le saut ça nous permet de pouvoir sauter sur des ennemis ça fait beaucoup de dégâts et puis ça nous permettra aussi dans certaines circonstances de pouvoir partir voilà alors là par exemple aussi une chose qu'il faut pas faire que je viens de faire c'est de taper dans les barils de poudre puisque l'explosion est immédiate et donc on se prend quand même les dégâts alors qu'est ce qu'on a fantôme double edge le la vitesse des attaques est grandement amélioré très bien ça ça va être utile donc là pas si vous l'avez vu mais le saut voilà 24 points de dégâts alors que l'attaque de base fait entre 9 et 11 points de dégâts voilà celui là je peux le terminer et puis je vais utiliser moi ma barre espace comme ça uniquement lorsqu'il ya beaucoup d'ennemis pour les repousser mais bon le corps à corps pour l'instant pour moi c'est quand même plus plus difficile que le combat à distance pour ce type de jeu surtout vous allez le voir je sais pas si on va le voir si on a une map avec des pièges alors là ça devient vite l'enfer pour essayer d'aller tuer des ennemis et puis en même temps esquiver tous les balanciers les pics etc c'est toujours délicat j'ai envie de revenir en arrière on va continuer ici j'ai une salle qui n'est pas explorée là bas en haut on ira après voilà là par exemple je prends des dégâts alors j'ai découvert là cet après midi un nouveau type de salle également je n'avais pas encore vu je l'ai eu une seule fois donc ça doit être assez rare c'est des salles c'est une salle au trésor vous allez avoir partout dans la salle des sortes de mines de minerais d'or et puis vous allez devoir mettre pas des coups d'épée ou des flèches dedans ou de la magie afin de récupérer énormément de gold ça doit être fort rare je l'ai eu une seule fois depuis que je joue au jeu j'ai ma vie qui est foule voilà là par exemple j'envoie tout le monde en arrière hop ah non j'ai miss ah flûte alors là par contre j'ai un dot non c'est bon il est parti j'ai pas de popo pour l'enlever voilà là on commence à avoir des pièges alors c'est tout de suite au flûte tout de suite plus délicat bon après je pense que l'objectif sur le jeu ça va être à un moment donné de faire des runs pour looter un max de popo ou de consommables intéressants de les conserver vu qu'on les on les garde pour le run suivant pour se dire bah allez cette fois ci je les utilise et j'essaie d'aller le plus loin possible bon même si aujourd'hui je trouve que par rapport au premier boss le run est quand même beaucoup conditionné par le boss sur lequel on va tomber on a soit le géant cyclope allemand soit le boucher et alors le cyclope c'est vraiment le pire même s'il fait moins de dégâts que le boucher par contre il est hyper résistant quand on est au cac c'est vraiment à l'enfer ce qu'il faut espérer lorsqu'on est au cac c'est trouvé soit des reliques plutôt des reliques j'allais dire également les consommables mais les consommables ont une durée assez courte qu'est ce qu'on a un cryomissile ça va être de trouver ouais les les reliques qui vont permettre de mettre des dots soit des brûlures soit du poison pour mettre un coup d'épée reculé puis attendre un petit peu que le le dot fasse son effet et si vous tombez sur le le cyclope allemand en faisant cette technique là vous pouvez en avoir les aimants pour un quart d'heure donc il vaut mieux tomber sur le boucher pour faire un run de qualité alors après on a aussi un petit régène vie 1 là donc je suis à 167 sur 4 180 168 donc il serait potentiellement possible d'attendre dans chaque salle de récupérer toute sa vie pour passer à la suivante alors ici on va avoir le marché qu'est ce qu'on aurait en relique ça ça peut être pas mal pour récupérer de l'énergie à combien 29 il en faut quand même 72 c'est assez assez loin on a la pomme pour la vie bon bah écoutez on va farmer ce niveau on va voir où est le le premier mini boss l'élite je sais pas bien oulala comment l'appeler oh mon dieu bon alors ça c'était vraiment raté de ma part je pense qu'on va peut-être plutôt prendre les pommes finalement pour récupérer de la vie ouais en plus on a un dot et j'ai pas de purge c'est bon il est parti allez hop je vais me soigner tout de suite ici c'est quoi bon je vais laisser ah c'est dommage là voilà c'est c'est la difficulté du cac essayer de pas trop m'approcher de l'autre baril parce que me connaissant je vais bondir dessus j'espère qu'on va avoir un comment dire un sanctuaire là pour récupérer de la vie mais bon on n'en a pas à chaque fois faut quand même être assez chanceux ohlala les dégâts qu'on se prend alors là le run est vraiment pas top 1 de ma part après on n'a pas été gâté au niveau des reliques et autres très peu de coffre très peu de popo on va essayer de continuer quand même pour faire le le premier boss mais je suis même pas sûr d'arriver à le faire là avec le coup de vie qui nous reste un petit peu de vie je vais la garder des fois qu'on est un on est un sanctuaire qui permet de récupérer de la vie ohlala on a plein de d'explosifs oh mais alors là je me demande si c'est pas un buff si c'est pas un bug pardon mais même en ciblant à côté je saute directement sur les barils de poudre c'est peut-être plutôt un bug ça quand même il me semble pas que ma souris était sur le sur les barils de poudre alors après je pourrai vérifier dans la vidéo mais ouais très délicat quand même le jeu au cac là en plus on a une seconde vague pour cette salle vous voyez qu'au niveau de l'énergie en plus on est limite tout le temps parfois là comme là je dois essayer de temporiser le temps de récupérer de quoi passer à l'attaque ohlala troisième vague on a notre vie qui se régénère ce qui n'est pas le cas pour la chasseresse me semble-t-il ouais on aura la petite brochette pour nous rapporter un petit peu de vie et allez encore un baril de poudre ohlala ça s'annonce très très mal je sais même pas si on va réussir à atteindre le premier boss et alors là je n'ose même pas aller attaquer l'autre étant donné qu'il est contre le baril est-ce qu'on pourrait pas trouver quelques points de vie là-dedans allez on va profiter qu'il s'éloigne bon on va prendre la brochette alors on a une salle au coffre sur la droite espérons que ça va être intéressant alors l'âge de guerre possibilité de détourdir les ennemis bon ça peut être utile même si je crois que ça fonctionne pas sur les boss on a quoi ? 52 gold ce sera pas assez pour aller acheter la relique ah les salles sont de plus en plus compliquées les salles étaient difficiles dans ce run là on va pas se le cacher j'ai pas super bien joué mais euh on avait pas le jeu on a pas été chanceux au niveau des au niveau de la génération des des salles hein on a repris quand même de la vie voilà je vais essayer de tuer en priorité ceux qui ont des attaques à distance allez toi hop on en parle plus la souris verte putain qui court dans l'herbe là c'est bon pratiquement allez bah écoutez je vais couper l'herbe pour voir si je peux trouver quelques points de vie on arrive au boss juste derrière bon bah allez on va le tenter ainsi hein je pourrais attendre sinon et puis euh récupérer de la vie mais le run là est vraiment fait pour la vidéo allez hop hop le gel 22 dégâts donc là voilà en plus on a même pas le dot qui est vraiment ce qui nous sauve lorsqu'on est au cac sauter sur l'ennemi lui mettre un dot hop partir afin qu'il prenne le dot il me semble néanmoins que l'étourdissement de la relique a fonctionné là à l'instant sur le sur l'ennemi on va prendre la bière la jupilaire et c'est parti ce serait bien quand même que j'arrive à le faire donc voilà ce chevalier effectivement il a plus de points de vie quasiment le double de la chasseresse par exemple mais alors par contre pas d'esquive et en plus des combats au corps à corps ce qui fait que bah la qualité du run va être beaucoup liée encore plus que pour les autres classes à ceux que l'on va trouver au niveau des reliques et puis des consommables même si là le run était particulièrement mauvais j'ai plus que 22 points de vie on en récupère quelques-uns là il fait très mal lui on a pas mal d'énergie là donc je vais en profiter pour le harceler ouais on a un petit étourdissement quand même qui fonctionne allez 23 points de dégâts c'est bon on devrait pouvoir le terminer d'où j'ai eu c'est bon on l'a eu voilà bah écoutez on va arrêter là cette vidéo donc une classe intéressante ça pas à jouer maintenant je trouve que c'est quand même fort délicat de jouer une classe de ce type là corps à corps sur ce type de jeu alors encore une fois je le répète on est sur une early access donc bah l'objectif c'est aussi de faire des remontées au niveau des développeurs et qu'eux puissent ajuster le gameplay le jeu par rapport à ces remontées que les joueurs vont faire donc les choses peuvent encore évoluer voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau let's play sur youtube ou en live sur twitch salut 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 salut